Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'un sabbat de la roue de la Népayenne, celui qui célèbre l'équinoxe de printemps et qu'on en nomme le plus généralement Ostara. Dans cette vidéo, j'essaierai de vous présenter au mieux Ostara, ses origines, ses traditions et ses symboles, vous proposer d'hésiter d'activités à faire et enfin, je vous proposerai de découvrir une box de sorcières un peu particulière. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Ostara est l'un des sabbats majeurs de la roue de l'année païenne. D'ailleurs, si une vidéo au sujet de la roue en elle-même vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Il s'agit de la célébration de l'équinoxe de printemps. La date peut varier selon les calendriers, selon les années, donc il faut bien penser à vérifier chaque année et cette année, ça se déroulera le 20 mars. L'équinoxe, par définition, est un temps d'équilibre, d'harmonie, puisqu'il s'agit du moment de l'année où la nuit et le jour ont, à part égale, la même durée. Mais là où l'équinoxe d'automne, que l'on nomme dans la roue de l'année païenne Mabon, nous ouvre les portes de la période sombre, du repli introspectif sur nous-mêmes, l'équinoxe de printemps, au contraire, nous ouvre grand la porte vers la période dite claire, vers l'extérieur, le renouveau et la vitalité. Ostara, c'est la vie qui renaît. Nous avons, avec Imbolc, initié ce travail et ce changement en douceur. Un éveil timide et encore personnel. Avec Ostara, cela se concrétise davantage et on atteindra l'apogée et le cœur de cet élan avec Beltane. Imbolc, c'est un peu le réveil au saut du lit, on ouvre doucement les yeux, on émerge. À Ostara, on a avalé nos deux cafés du matin et on s'apprête à aller de l'avant. D'ailleurs, cette célébration tombe également en même temps que le début de l'année en astrologie avec le premier signe du Zodiac, le Bélier. Ce qui témoigne d'ores et déjà de l'énergie de renouveau que apporte ce sabbat. En cette période, nous le remarquons tous, nous avons généralement envie d'aller plus en extérieur, de profiter des rayons du soleil qui nous réchauffent doucement. Nous quittons nos grosses écharpes, nous nous surprenons à retrouver le plaisir d'entendre les oiseaux chanter et de voir les arbres bourgeonner. Cette énergie est le cœur même d'Ostara, le renouveau, la renaissance, voire la résurrection. Ce n'est pas si étonnant que la fête chrétienne de Pâques y soit associée. Ce renouveau s'accompagne également d'une énergie forte en fertilité, déjà introduite à Imbolc et qui sera encore plus forte et présente à Beltane. En mars et avec l'arrivée du printemps, tout est plus fertile, la terre, les animaux et peut-être les hommes aussi. Vous l'aurez compris, Ostara, c'est le moment de sortir de sa coquille. Nous avions à Imbolc fait le grand ménage dans nos foyers, nos vies et notre fond intérieur. Celui-ci peut se poursuivre encore si besoin à Ostara, mais cette célébration a d'autant plus un goût de concret, d'action, d'avancement. Après avoir pris le temps en automne puis en hiver de laisser mourir ce qui devait l'être, s'être débarrassé de tout ce qui nous encombrait ou terminer certains projets, après l'introspection, le repli sur soi, donc l'intimité du foyer, nous avons réfléchi aux graines que nous voulions semer pour le futur, au sens propre, comme au figuré, et avec l'équinoxe de printemps, c'est enfin le moment de les planter. Il n'est plus tant question de réflexion, d'analyse, de projection, il est temps de se mettre au travail, petit à petit commencer à agir, afin de pouvoir récolter les fruits de tout ceci plus tard dans l'année. Avec Ostara, on passe à l'acte. C'est le moment idéal pour adapter un nouveau comportement vers lequel nous voudrions tendre. C'est la créativité, l'élan, voire peut-être aussi la prise de risque. On retrouve différents noms donnés à l'équinoxe de printemps, selon l'époque, la tradition ou la religion. Je m'excuse par avance pour la prononciation si elle n'est pas bonne. On a Éostre, Albane et Lyre dans le pays de Galles, La fête des arbres, Pâques chez les chrétiens, Satios dans la tradition druide, mais le plus connu est Ostara chez les néo-païens. Les références aux traditions païennes diverses ne manquent pas, mais malheureusement les sources sont parfois incertaines ou du moins difficiles à vérifier. Ceci s'explique par le fait que de nombreuses traditions sont très anciennes et se transmettaient à l'époque qu'à l'oral. On aurait notamment la référence à une déesse anglo-saxonne nommée Éostre, pour laquelle auraient été organisées autrefois des banquets en son honneur lors du mois lunaire de mars à avril. On doit la première référence à cette déesse, à un moine érudit anglo-saxon, ayant vécu entre le 7e et le 8e siècle, Bède le Vénérable. Et lorsqu'il aborde dans son ouvrage La fête de Pâques, il fait le rapprochement avec le nom en anglais Easter, dont est dérivée la déesse Éostre. Il s'agit de la seule source écrite concernant cette déesse qui nous est parvenue avant bien longtemps. En 1835, Jacob Grimm adopte le nom de la déesse en germanique. Elle devient Ostara dans son ouvrage Mythologie allemande. Haydn Kelly a donné alors le nom de cette déesse à la célébration païenne de l'équinoxe de printemps en 1970. Ostara serait donc le dérivé de Éostre et viendrait de la tradition Asatrue, le néo-paganisme germanique du Nord, dit aussi nordique-scandinave. Aucune véritable source ne permet de confirmer l'existence d'une déesse Éostre ou Ostara, mais encore une fois, les traditions étant majoritairement transmises oralement, il est également difficile d'en affirmer le contraire. Dans la tradition celtique des druides, on célébrait Satios, fête essentiellement dédiée à Cerninos Kernumos. C'est une fête solaire qui célèbre le temps des Sumaï dans les champs. On procède à la bénédiction du trêve et on y retrouve plus ou moins la même symbolique et les mêmes analogies que l'on célèbre à Ostara. D'autres disunités sont bien sûr à l'honneur dans les différentes traditions païennes. Freya dans la tradition nordique, déesse de l'amour, dont les chats qui tirent son char symbolisent également beaucoup la fertilité. Certains avancent qu'il y aurait eu même une confusion et qu'elle pourrait être à l'origine de la représentation des Ostres. Perséphone également, dont le retour pour six mois auprès de sa mère pour le printemps et l'été marquent un tournant dans le cycle de l'année. Mais aussi Éos, déesse de l'aurore dans la tradition grecque. Flora, déesse des fleurs du printemps dans la tradition romaine. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la tradition dont elle est issue, la célébration de l'équinoxe de printemps est sensiblement tournée autour des mêmes énergies que nous avons évoquées précédemment et porteuses des mêmes symboles que nous allons découvrir à présent. Effectivement, j'aimerais aborder à présent avec vous les principaux symboles associés à l'équinoxe de printemps, parce qu'ils en disent beaucoup finalement sur cette célébration et ces traditions, mais aussi parce que cela pourra peut-être vous aider à décorer votre hôtel ou votre foyer pour l'occasion. L'œuf, c'est le début de tout, l'origine de la vie, le symbole même de la naissance, et c'est donc tout naturellement qu'il est associé à ce sabbat de renaissance, de vitalité, de fertilité et de fécondité. Avec le printemps, nous entrons dans la période des amours des animaux et donc des naissances. Les poules recommencent à pondre plus régulièrement et abondamment. L'œuf est donc le symbole de cette germination qui atteint son but, l'éclosion au printemps. On sort de chez soi comme on sort de sa coquille. L'œuf, de par sa coquille, justement, est également un symbole fort de protection, ce qui peut être une idée à creuser en matière de rituel, mais nous y reviendrons. On peut également voir, dans la couleur même de l'œuf, une symbolique importante du printemps avec son jaune bien rond qui rappelle le retour du soleil en cette période. La coutume d'offrir des œufs autour de l'équinoxe de printemps daterait de l'Antiquité. Les Perses, les Romains et les Égyptiens auraient effectivement célébré l'éclosion de la nature en offrant des œufs peints et décorés. C'est bien évidemment une tradition qui a été reprise par le christianisme, puisque Pâques et la résurrection du Christ a peu à peu pris la place de cette tradition païine. Quant aux œufs au chocolat, cela daterait du XVIIIe siècle, où on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat, mais cette idée s'est répandue seulement au siècle suivant avec la démocratisation du cacao jusqu'à en devenir une coutume très populaire, voire assez commerciale. On peut également ajouter qu'au IXe siècle, l'Église catholique avait interdit la consommation d'œufs durant le carême. Mais les poules continuant à pondre, les gens se retrouvaient avec une grande quantité d'œufs. C'est pour cela qu'ils prirent également l'habitude de décorer les œufs qui n'étaient plus consommables. En Ukraine, l'œuf associé à la venue de printemps se nomme Pysanka. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Il signifie l'œuf écrit en référence aux décorations qui y sont faites chargées de différents symboles. En Russie, c'est cet œuf, d'ailleurs, du printemps, qui aurait inspiré les célèbres œufs impériaux de Peter Karl Farberger. Enfin, chez les Juifs, une cérémonie que certains nomment la Pâque juive, de son nom Pessa, consiste à rendre honneur aux esclaves hébreux qui ont quitté l'Égypte pour finalement devenir un peuple libre, le peuple juif. Les Juifs du monde entier célèbrent ainsi Pessa par le rite du Cédé, le repas du souvenir, où l'on commémore autour d'un repas très symbolique. On y retrouve donc par exemple une pâte à la cannelle qui rappelle les briques que les esclaves devaient fabriquer, mais également et surtout un bol d'eau salée symbolisant les larmes dans lequel est trempé un œuf dur. L'œuf étant pour les Juifs un symbole double, celui de la vie, effectivement, mais aussi celui de la mort puisqu'il suffit d'un rien pour l'écraser. Ça témoigne ici de la fragilité et du prix de la vie. On sait tous ce que désigne un chaud lapin et même s'il s'agit parfois d'un lièvre, on comprend assez vite pourquoi ces animaux font partie de la symbolique d'une célébration tournée autour de la fertilité. Dans le mythe des ostres, le lapin est d'ailleurs présent. La déesse transforme un oiseau qui se dépose sur son bras en lapin durant la période sombre et lui redonne sa forme d'origine au printemps. Le lièvre serait également l'animal sacré de la déesse Ostara. Le lièvre, animal vivant la nuit, ne sort le jour que pour la saison des amours, démontrant alors un certain comportement sauvage pour les accouplements, d'où d'ailleurs l'expression anglaise « fou comme un lièvre de Mars » ce qui peut également expliquer l'utilisation de son symbole pour Ostara. Le lièvre étant également un animal souterrain, on l'imagine parfois très riche dans l'imaginaire collectif. On l'imagine faire de grandes réserves sous le sol et de là, il symbolise également les profondeurs de la terre, ses réserves et la richesse de celles-ci. La tradition selon laquelle le lapin distribuerait les œufs nous viendrait de la culture allemande. Les lièvres, ne déposant pas leurs petits dans un terrier à l'instar des lapins, ils forment des espèces de petits nids au-dessus du sol et il se pourrait qu'en ayant retrouvé des œufs d'oiseaux ayant utilisé leur gîte, on ait pu faire cette association, ce qui nous aurait alors amenés aujourd'hui à la chasse aux œufs telles qu'on la connaît pour laquelle un lapin aurait sciemment caché des œufs pour les enfants. Les cloches parce que oui, effectivement, si certains parlent de lapins de Pâques qui cachent les œufs, d'autres parlent de cloches. Cette tradition vient pour le coup directement de la tradition chrétienne. Au Moyen-Âge, la tradition chrétienne justement interdit de faire sonner les cloches des églises entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques en signe de deuil. On aurait alors raconté aux enfants que les cloches partaient se faire bénir à Rome par le Pâques et ce n'est qu'à leur retour le dimanche matin que les cloches carillonnent de nouveau et déposent en passant les chocolats pour les enfants. Mais les cloches, les lièvres ou les lapins ne sont pas les seuls animaux ou objets à distribuer les œufs selon les différentes traditions ou cultures. En Allemagne, c'est en effet un lapin blanc pour certains, mais dans certains landes, il peut s'agir également d'un renard, d'une cigogne ou d'une poule blanche. En Suisse, c'est un coucou et en Saxe, un coq. Bien moins représenté dans les traditions, le serpent serait quand même un symbole pour certains puisqu'il représenterait également le renouveau, la vie, puisqu'il sort à cette période de son hibernation et peut muer. Le vert, notamment clair et pastel, est la couleur principale de ce sabbat, représentant ainsi les jardins, les prairies, l'herbe, cet esprit champêtre dont est impréniée la célébration. Mais en général, toutes les couleurs pastelles sont très associées à l'équinoxe de printemps. Passons à présent aux idées d'activité et de choses à mettre en place pour Ostara. Je précise une nouvelle fois que vous n'êtes obligé de ne rien faire, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est à vous de choisir. Également, vous n'êtes pas obligé de faire cela le jour même, le 20 mars de cette année. Vous pouvez prendre le temps de réaliser ça sur une plus longue période. Étant une célébration tournée vers l'extérieur et la nature. Commençons par cela. La première chose à faire, c'est de sortir. On quitte son foyer que l'on a tant occupé pendant la période hivernale. Je le redis, mais c'est le moment de sortir de sa coquille. Et ça tombe bien. Généralement, les premiers rayons du soleil nous donnent envie d'en profiter en extérieur. Que cela soit en balade familiale ou solitaire, pour aller voir des amis ou de la famille, on essaye de prendre le temps pour s'aérer. Deuxièmement, on profite de la nature. Effectivement, on sort. Et si possible, on peut prendre le temps d'aller en nature. Célébrer la roue de l'année, c'est avant tout célébrer le cycle de la nature. On se balade dans forêt, dans les champs ou au bord de la mer ou d'un lac. Tout dépend de ce que l'on a à proximité. On pourra en profiter pour s'ancrer, observer les changements de la nature et leur faire honneur. Pourquoi pas ne cueillir un bouquet de fleurs qui commence doucement à s'éclore en cette période comme les jonquilles pour apporter un peu de printemps chez soi ? Troisième idée de choses à faire en extérieur, on jardine. Que l'on ait un appartement d'ailleurs avec un balcon, une terrasse ou non ou un grand jardin avec une maison, si on aime cultiver et s'occuper des semences et des plantes, c'est le moment de se mettre à l'action. Entre semis, bulbas plantées, premières graines ou désherbage, on a de quoi faire. Passons à présent aux activités à faire plutôt à la maison. En premier lieu, si vous avez l'habitude de faire une petite décoration en l'honneur des célébrations païennes pour honorer la nature ou faire un hôtel de sabbat, n'hésitez pas à mettre le printemps à l'honneur. Vous pouvez reprendre les symboles que l'on a vus, oeufs, lapins, cloches, thons verts et pastels, fleurs de saison, faites-vous plaisir. On peut continuer ou achever notre grand ménage de printemps, initié à une bulk mais surtout, c'est le moment d'ouvrir en grand fenêtres et portes pour aérer. Bon, certes, on aère généralement régulièrement, tous les jours nos maisons, mais avec le soleil qui pointe le bout de son nez et l'air qui se réchauffe peu à peu, on peut en profiter pour faire durer ce temps d'aération plus longtemps. On laisse entrer la lumière, le chant des oiseaux mais surtout le nouvel air. Il s'agit de renouveler les énergies. Dans ce sabbat de renouveau, on recharge son chez-soi avec des énergies solaires positives et pleines de vitalité. Bon, ok, logiquement, jusque fin avril, on ne devrait pas se découvrir dans le fil. Mais peu à peu, on va pouvoir mettre les gros pulls, les gros écharpes et les grosses vestes dans des cartons ou des placards pour se diriger doucement vers des vêtements plus légers. Cela semble peu mais ça nous permet aussi de travailler sur cette transformation qui s'opère. Alors, il s'agit du quatrième point et non du deuxième comme l'indique la vidéo mais faites comme si vous n'aviez rien vu. Bien évidemment, l'activité principale et la plus connue que l'on propose à Ostara est de peindre des oeufs pour soi et sa déco, pour les enfants et la chasse aux oeufs ou pour les offrir. Effectivement, on peut y apporter une charge symbolique et magique selon le choix de ce que l'on inscrira dessus. Cela peut aider à matérialiser nos voeux, nos bénédictions ou nos objectifs. Vous pouvez d'ailleurs trouver des façons naturelles de colorer vos oeufs en utilisant du chou rouge pour le bleu, de la carotte pour le orange ou de la betterave pour le rose par exemple. Si la tradition vous parle, ne vous empêchez pas de faire la chasse aux oeufs. Quelle que soit la date à laquelle vous la faites, un sabbat peut se célébrer sur une période assez longue. L'énergie du printemps n'est pas présente seulement à la date de l'équinoxe. Au contraire, c'est un cheminement progressif. Avec des branches en bourgeon plantées dans la terre ou dans du sable dans un seau décoré ou plus simplement une plante en bourgeon, vous pouvez réaliser un arbre d'ostara que vous décorerez d'oeufs peints pour symboliser le retour de la lumière, la renaissance de la nature, mais aussi dans votre vie. vous pouvez charger les oeufs d'intentions particulières pour vos projets à venir. Même si la tentation et le commerce nous pousseront forcément à manger beaucoup de chocolat en cette période, bon, en vrai, encore une fois, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi mettre les oeufs, les vrais, à l'honneur dans votre cuisine. J'ai personnellement une préférence pour les quiches et les clafoutis aux légumes et fruits de saison. N'hésitez pas non plus à faire des recettes à base de miel, même si on aura d'autant plus tendance à l'utiliser au sabbat suivant pour ses correspondances de sensualité. Il représente aussi la vie et l'amour qui sont mine de rien également au cœur de cette célébration de la fertilité. Cherchons à regarder maintenant ce que vous pouvez faire dans votre pratique en l'honneur de cette célébration. Vous pouvez, comme toujours, procéder à des offrandes et rendre hommage aux différentes divinités liées à cette célébration selon vos croyances ou à la nature tout simplement. Dans la tradition des druides, on procédait à des libations pour les semailles, ce qui peut peut-être aussi être une façon de vous inspirer pour vos récoltes personnelles. On propose souvent différentes variantes d'un même rituel lors de ce sabbat axé autour de la plantation de graines dans un pot que vous chargerez et décorez selon vos pratiques. Cette action d'apparence anodine, si elle est ritualisée en conscience est comprise dans un rituel construit, peut vous permettre de mettre en place un rituel très intéressant pour les graines de vos projets que vous souhaitez voir germer dans les mois à venir. Prenez soin de la plante au fil des saisons comme vous prendrez soin de vos objectifs. Vous pouvez utiliser une moitié de coquilles d'œufs vides bien lavés et séchés dans laquelle vous ferez fondre de la cire et déposerez un bout de mèche pour fabriquer une bougie magique. En choisissant correctement les correspondances de la couleur de la cire et les éventuelles autres choses que vous y glisserez comme des fleurs, vous pouvez créer cette bougie magique chargée d'intentions bien précises. Ici, il serait surtout question soit de vous aider encore une fois dans vos projets, notamment les nouveaux. L'œuf, nous l'avons vu, est le symbole de la vie et de la fertilité. Cela pourra aider à ce que votre projet se concrétise. Vous pouvez aussi le faire dans une optique de recherche d'abondance. L'œuf est également un symbole de fécondité. On cherchera donc à aider ce que vous mettez en place à être plus fécond et proliféré pour vous permettre d'en récolter les fruits. Enfin, vous pouvez aussi choisir la correspondance de la protection pour cette bougie créée dans une coquille. En effet, même si cela est moins parlant que les rituels d'action, d'ambition, de création et de renouveau dans votre vie, vous pouvez travailler autour de la thématique de l'œuf pour un rituel de protection, notamment un œuf évidé grâce à un petit trou soigneusement fait au préalable. Enfin, de façon plus anecdotique, vous pouvez confectionner de la poudre de souhait en utilisant notamment des coquilles d'œufs que vous réduirez en poudre. Enfin, dans votre vie, je l'ai dit plusieurs fois mais vraiment, c'est le moment de vous lever, d'avancer, terminer les périodes de repli sur soi, de réflexion, d'introspection. Vous connaissez vos objectifs, vos envies, vos ambitions. À vous maintenant de faire le pas en avant, de mettre en marche la machine pour que tout ceci démarre et se mette en place. Osez ! Je voulais terminer cette vidéo avec une box un petit peu particulière à vous présenter. J'ai commandé sur la citrouille vagabonde une box destinée à Ostara. Elle a été créée par Dragomir Valdez et Athénos. Cette box comprend tout ce qu'il faut pour réaliser un rituel créé par leur soin. On a de l'encens, des chandelles, un cristal de roche, un petit pot, des graines, de la terre. Vous voyez, on reprend une idée de rituel précédemment évoquée. Mais on a aussi une huile qui sent divinement bon et qui sera très utile et également, bien sûr, le rituel papier écrit qui nous guide vraiment parfaitement. Je voulais vous la présenter parce que je trouve ce travail formidable. Je crois qu'au moment où je fais cette vidéo, il en reste seulement une sur le site La Citrouille Vagabonde. Donc si vous en souhaitez une, dépêchez-vous. Ce n'est pas grave si vous ne réalisez pas le rituel le jour même. Comme on l'a dit, ça peut se faire de façon progressive sur une période assez longue. Mais je voulais également vous en parler parce qu'ils font ça pour tous les sabbats, donc les 8 sabbats de l'année. Et ça peut être une idée de regarder quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on n'a pas forcément le matériel, ce qu'ils peuvent nous proposer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !